Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une visite d'appartement d'un type T3 qui est dans son jus. Et on va voir avec cette visite trois façons différentes d'exploiter un T3. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement, plus particulièrement à vous qui m'écoutez, qui êtes déjà propriétaire d'un T3 ou alors vous qui projetez de faire un investissement locatif. Ça peut être, si vous envisagez un studio, un T2 ou peut-être un T3, j'espère que cette vidéo va vous intéresser. Et je vais vous dire pourquoi, à mon avis, à mon sens, le T3 est un vrai couteau suisse. Quand on rentre dans l'appartement, vous voyez, il y a le salon, tout ce qui a cru classique. Donc T3, je rappelle, avec deux chambres qu'on va voir, salon, parquet, voilà pour le salon, c'est tout simple. Il y a le couloir qui dessert les chambres et à gauche, quand on rentre, une cuisine. Cuisine, dans son jus, à rénover, à équiper. Donc il y a des travaux qui vont démarrer, la cuisine va être changée, mais vous voyez, tout ce qu'il y a de plus classique, rien de compliqué. Je continue la visite et après, on regarde. Ici, ça donne sur une chambre, une première chambre donc. Voilà, je vous montre le parquet, l'appartement est lumineux, il y a du soleil qui rentre, on est au rez-de-chaussée, sur élevé de l'immeuble et qui ne pose aucun problème pour la location. Alors, évidemment, je suis à Lyon et ça marche aussi bien pour les villes qui sont des zones un peu tendues au niveau du logement, que ce soit Bordeaux, Nantes, Rennes, Nice, voilà, toutes les villes, et Paris, bien évidemment. Mais toutes les villes de métropole qui offrent ce genre de potentiel locatif, VCs séparés, donc ça, ça se prête bien aussi pour ce dont on va parler. Et enfin, une salle d'eau. Donc vous avez vu, rien de compliqué, donc je reviens à mon point de départ. Et donc, sur ce que ça peut vous inspirer en termes de, déjà d'amélioration, de transformation et de, et encore une fois, de façon d'exploiter la chose. Alors je précise, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Ça, c'est du mur porteur, on ne peut pas y toucher. Il n'y a pas grand-chose à faire au niveau de la structure, donc c'est plus au niveau du mode d'exploitation que ça va changer. Là, ce que vont faire la grande majorité des gens, les investisseurs, ça va être d'exploiter cette surface de façon non meublée, un peu, je vais dire à l'ancienne, de façon classique. Donc ça va être non meublé, en l'état, pourquoi pas, il est habitable, il était habité encore il y a peu, et donc on peut envisager de le louer tel quel. Et ça va générer sur un marché lyonnais, ici, entre 6 et 700 euros par mois de loyer. Vous serez en revenu foncier, donc avec aussi des impôts, comme, ben voilà, les loyers que vous avez touchés, c'est comme vos salaires, finalement, vous avez été imposés avec la CSG, CRDS, à hauteur de vos salaires. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que de côté en colocation, hein, vous avez donc deux chambres, comme on a vu, donc on peut se dire, ben, chacune des deux chambres va se louer à deux, alors, à deux jeunes actifs, hein, qui sont majoritaires par rapport aux étudiants. Et là, le prix de la chambre dans la ville où je me trouve, à Lyon, c'est 500 euros hors charge, en moyenne, c'est un prix moyen que je vous donne, selon l'emplacement, le standing, l'équipement, la décoration que vous allez mettre. Mes tablons sur 500 euros, ça arrange bien nos calculs, donc, et là, on passe de 6 à 700 euros à 1000 euros, et qui plus est, vous êtes en meublé, donc, vous êtes en, vous êtes, ça tue à l'MNP, ça change aussi votre imposition. Donc, vous voyez qu'à la fois, le loyer monte drastiquement, de l'ordre de plus, plus 50% par rapport à 600, 600, 700 euros, d'environ 50%, donc, et en plus, vous avez une fiscalité plus intéressante. Et il y a une troisième possibilité, donc, vous voyez, je vous remonte la deuxième chambre, hein, pour le deuxième colocataire. Il y a une troisième possibilité d'exploiter cet appartement, sans faire de grandes transformations, puisqu'on ne le peut pas, encore une fois, c'est de proposer également le salon en troisième chambre. Donc, c'est une configuration, vous l'avez compris, un peu plus, j'allais dire, agressive, c'est une possibilité un peu plus rentable, mais sur un marché tendu, où les gens ont du mal à se loger, eh bien, on peut tout à fait dire que ce salon, on lui donne la fonction d'une troisième chambre. Et c'est en cela que vous allez pouvoir toucher, si je continue, mais ça en calcule, eh bien, 3 fois 500 euros. Alors, on peut pondérer le prix de la chambre, puisque vivre à 3, c'est moins confortable que vivre à 2, donc on peut dire, c'est plus 3 fois 500, c'est 3 fois 450. Mais vous voyez dans les grandes lignes, et vous voyez l'esprit. Donc, voilà en vidéo les trois possibilités d'exploitation. Et je vous invite au moins à vous pencher sur le fait d'exploiter deux chambres, chacune proposée en colocation, versus le fait de l'exploiter, voilà, appartement entier en location non meublée. C'est une idée toute simple, c'est un mode d'exploitation tout simple, il y a des choses à mettre en place, il y a de l'ameublement, il y a des choses à faire, mais ça reste vraiment dans le domaine du possible. Et vous avez vu que ça, tout de suite, ça démultiplie votre potentiel locatif. Donc, voilà pour ce qui a été de cette vidéo et de cet appartement tout simple, le couteau suisse de l'investissement. Ça vous permet plusieurs possibilités, de venir y vivre un jour, d'y héberger vos enfants, ça se revend très facilement, c'est très liquide. Donc, voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a deux possibilités, dans le lien ci-dessous, dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien pour un coaching, si vous souhaitez, si vous êtes dans une des villes que j'ai cité tout à l'heure, un accompagnement pour savoir comment mettre en place concrètement cette chose-là, c'est possible par un coaching. Et puis, deuxièmement, il y a un formulaire où là, vous pouvez me solliciter pour trouver un appartement de type T3 à Lyon, pour le coup, la ville où j'exerce en tant que chasseur d'appartements, où je peux pour vous trouver clairement un T3, un peu comme ça dans l'ancien, à exploiter, selon une méthode à définir, pourquoi pas une colocation, en tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir ce qu'il va advenir de cet appartement après rénovation. Les travaux vont commencer dans cette semaine. Et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines vidéos que vous pouvez partager aussi si vous avez des connaissances qui ont un projet, qui regardent un peu tout, qui ne savent pas vers quoi s'orienter et où le T3, c'est vraiment le petit couteau suisse de l'investissement qui permet de faire plein de belles choses. Merci de regarder cette vidéo. A très bientôt pour les prochaines. Sous-titrage ST' 501